Bonjour à tous. Dans mes quatre vérités, je reçois aujourd'hui M. Donatien Robé. Vous présidez le mouvement citoyen, la Côte d'Ivoire sociale. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci. Alors, votre mouvement prône la promotion de nouvelles idées en matière de protection sociale. Quel état des lieux faites-vous aujourd'hui de notre protection sociale ? Alors, notre protection sociale aujourd'hui n'est pas de bon niveau. Je dirais même qu'elle n'existe pas en Côte d'Ivoire parce qu'il n'y a pas un minimum de protection sociale. Il faudrait un filet de sécurité sociale qui va permettre à tout un chacun, face aux difficultés, aux risques de la vie, de faire face à tous ces problèmes-là. Par exemple, quand vous tombez malade, il n'y a aucune structure, il n'y a pas d'assurance maladie, qui va vous permettre d'atténuer vos dépenses de santé. Il y en a une qu'on essaie de mettre en place quand même. Oui, mais ça a duré depuis combien d'années ? La mise en œuvre est sans cesse reportée. Donc, je ne pense pas que d'ici 2020, cette couverture maladie universelle sera mise en œuvre. Donc, vous disiez en matière d'état des lieux ? Alors, je disais donc que nous avons trois branches de sécurité sociale en Côte d'Ivoire. À part la CMU qui se met en place, nous avons la branche famille, la branche retraite et la branche des maladies professionnelles et des accidents de travail. Déjà, c'est très peu. Mais nous avons le minimum pour signer une convention avec le BIT, ce que le BIT demande, un minimum de trois branches. Alors, il aura la CMU. Mais déjà, même avec les allocations familiales, vous voyez que c'est des sommes dérisoires, 2 000 francs, 5 000 francs, qu'on donne à une mère qui vient d'accoucher. Avec le niveau de vie aujourd'hui, ce n'est pas possible de faire face à toutes les dépenses liées à un bébé qui est né. Il y a les retraites. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, aller à la retraite, c'est basculer dans la pauvreté. Parce que déjà que les salaires ne sont pas élevés, quand vous allez à la retraite, c'est encore plus grave. Et puis, les maladies professionnelles, les accidents de travail, c'est pris en charge, mais dans quelle proportion ? Voyez-vous que jusque-là, on n'a pas eu d'assurance maladie. Il n'y a pas de branche maladie dans notre système de protection sociale. Maintenant, on met en place la CMU. Mais la CMU n'est pas, comme je l'ai dit, n'est pas opérationnelle, contrairement à ce que disent les gouvernants. Alors, c'est quoi, en fait, promouvoir de nouvelles idées économiques et sociales ? Alors, promouvoir de nouvelles idées, c'est faire en sorte qu'on puisse réfléchir autrement. On puisse avoir une autre façon de faire de la politique. Une autre façon de faire de la politique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque un individu, un Ivoirien, par exemple, décide de se présenter à l'élection présidentielle, cela suppose qu'il a un projet. Un projet suppose aussi qu'on veut... Ils en ont tous, chaque fois, ils en ont tous. Oui, mais malheureusement, quand ils arrivent, ils ne mettent pas en œuvre ce projet-là pour la simple raison qu'en réalité, ce projet-là, sans doute, ce n'est pas eux qui l'ont rédigé. C'est un peu ce qui se passe ailleurs également. Ailleurs, dans les pays développés, déjà, quand il y a un projet, la population, l'opinion publique fait attention à la mise en œuvre de ce projet-là. Mais en Afrique, c'est carrément. Voyez-vous, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, dites-moi le projet qui a été véritablement mis en place, qui a été une réussite. Il y a les logements sociaux, on sait ce que ça a donné. Il y a la CMU qui est censée se reporter. Il y a pas mal de politiques politiques comme ça. Il y a les universités qui ont été promises. Il faut faire le bilan. En réalité, il n'y a pas eu un début de mise en œuvre de ce projet-là. Donc, aujourd'hui, nous, nous voulons lancer, nous voulons lancer un appel à la population d'être un peu plus vigilante. C'est-à-dire que ceux qui veulent gouverner la Côte d'Ivoire, désormais, doivent décliner leur projet. Mais il ne suffit pas de décliner le projet. Il faut surtout dire comment vous allez le mettre en œuvre. Donc, il y a l'applicabilité du projet. Comment on le finance ? Cela est important et la population doit surtout faire attention à cela. Et nous sommes là pour veiller à cela. – Alors, en quoi va consister cette innovation que vous appelez de vos voeux ? – Déjà, par le projet, on aura des tests. Il faut un débat, un débat d'idées en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous remarquez, dans l'opinion ou sur la scène politique, qu'il s'agit d'alliances. En parlant d'alliances, c'est juste le nombre. C'est-à-dire que les alliances ne sont pas assises sur un projet de société. Évidemment, si une alliance n'est pas assise sur un projet de société, on se dit que tel parti politique a tel nombre de militants ou de sympathisants. à ajouter au nôtre, on peut gagner l'élection présidentielle. C'est comme ça que ça résonne. On oublie qu'un candidat au départ minoritaire, s'il a des bonnes idées, s'il arrive à faire la promotion de ses idées, peut gagner l'élection présidentielle. – Vous pensez à Macron ? – Il y a eu Macron, mais il y a eu, par exemple, au Bénin, talent. Même si c'est dans des proportions moindres, il faut relativiser. Mais toujours est-il que si on est sincère dans ces projets, et si on arrive à communiquer directement avec la population, on peut réussir à gagner une élection présidentielle. On n'a pas forcément besoin d'une alliance. – Mais il y a, c'est vrai, on parle de politique, mais il y a aussi la prise de conscience citoyenne. Vous, votre mouvement, c'est un mouvement citoyen. Comment intéresser aujourd'hui le citoyen lambda à s'intéresser à la question de la protection sociale ? – Oui, effectivement, vous soulignez là un problème qui est important, parce que généralement, les politiques se comportent en fonction de l'opinion. Ils savent très bien ce que l'opinion préfère aime entendre. Donc, voilà, ils se mettent en conformité avec les souhaits de l'opinion. Nous voulons faire de la pédagogie. Nous voulons directement nous adresser aux Ivoiriens, leur dire que désormais, à partir de 2020, il faudra que celui qui se présente à vous dise comment il va satisfaire, comment il va améliorer vos conditions de vie. Et il faut qu'il dise s'il a un projet. Un projet, c'est un ensemble d'objectifs à atteindre. Mais il faut que chacun explique comment il va atteindre ces objectifs-là. Si je vous dis que je mets en place une assurance maladie et que je ne vous dis pas comment je finance cette assurance maladie, comment je gère le risque maladie, si je n'arrive pas à vous convaincre, logiquement, mon projet n'existe pas. Voilà. – Vous avez dit également dans l'un de vos documents que la misère est un obstacle à la construction d'une nation. Expliquez-nous. – Alors, il faut savoir qu'une nation, c'est d'abord une nation qui doit vivre en paix. – Devoir vivre en paix. Je ne pense pas que celui qui a des difficultés financières, celui qui n'arrive pas à manger, soit en paix avec lui-même. Alors, si vous n'êtes pas en paix avec vous-même, ce n'est pas avec le voisin que vous serez en paix. Il faut faire en sorte que chacun puisse voir ses conditions de vie améliorées de façon à ce qu'il puisse vivre en harmonie avec la société. Celui qui n'a pas d'argent, il va se laisser manipuler par n'importe qui qui veut accéder au pouvoir par les armes. Et vous voyez que tous ceux qui sont manipulés, ce sont des personnes vulnérables, fragiles, qui ont du mal à gagner leur vie. Donc, il suffit de leur promettre un tout petit peu d'argent et puis, ils vous suivent dans votre aventure. – Mais, alors, pensez-vous que jusqu'ici, on a bien posé le diagnostic de l'emploi et du chômage en Côte d'Ivoire ? – Alors, moi, je pense que tous ceux qui arrivent au pouvoir en Côte d'Ivoire, ce débrouille, ils font ce qu'ils peuvent. Il n'y a pas une vraie politique de l'emploi. Parce qu'une vraie politique de l'emploi doit être en conformité avec l'économie elle-même. Une vraie politique de l'emploi doit être assise sur un code du travail réaliste. Le code du travail de notre pays, qui a été réformé en 2015, n'est pas fait pour un pays qui ne crée pas suffisamment d'emplois. Il faut quand même reconnaître que nous sommes un pays pauvre. Donc, un pays pauvre qui ne crée pas suffisamment d'emplois, et dans ce pays, on se protège. Les emplois qui sont déjà créés, on ne peut pas aboutir à une création abondante d'emplois. – Vous êtes profondément libéral. – Non, je ne suis pas libéral. Je suis de gauche. J'ai oublié de le dire, mais je suis de gauche. Mais je ne suis pas fermé à certains avantages du libéralisme. Je suis de gauche, la gauche est réformiste, je suis progressiste, et j'estime qu'on ne peut pas ignorer des aspects positifs de l'économie du marché. – Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce qu'on a bien posé aujourd'hui la question du chômage ? Par exemple, du chômage des jeunes en Côte d'Ivoire ? – Je dis non, on n'a pas bien posé cette question-là. – Et qu'est-ce qu'on devrait faire, selon vous ? – Je pense que déjà, il faut revoir le coût du travail. Parce qu'une politique de l'emploi suppose que des entreprises vont embaucher. Il faut par exemple réduire les charges sociales. Parce que ce sont ces charges sociales-là qui font qu'il y a de plus en plus de secteurs informels, ils se développent. Aujourd'hui, on parle même d'économie informelle. Donc il faut réduire les charges sociales des entreprises de façon à ce qu'elles puissent être compétitives. Une entreprise qui est compétitive va embaucher. Si vous créez votre entreprise et que trois mois après, vous devez supporter des charges sociales, je ne pense pas. Alors que vous n'avez pas de marché, vous n'avez pas d'entrée d'argent, comment vous faites ? Vous vous retrouvez endetté. Parce que la sienne pièce va vous courir après. Donc il faut déjà revoir le coût du travail. Il faut revoir les charges sociales. Et puis bon, il est de coutume de financer des projets depuis un moment, depuis le président Bédier, ce qu'on appelait les fonds sociaux. Aujourd'hui, il y a un ministère des emplois jeunes. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On finance des projets des jeunes. Il n'y a pas de suivi. Ces jeunes-là, après cinq ans, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Il n'y a pas de formation. Parce qu'un jeune qui n'a pas fait de gestion, à qui on donne de l'argent, qui va investir, il ne sait pas sans doute faire la différence entre un bénéfice et un chiffre d'affaires. Il faut une formation de base. Il faut du coaching. Je crois qu'il n'y a pas de suivi. On donne de l'argent aux jeunes, mais on ne sait pas ce qu'ils en font. – Alors, pour résumer, c'est quoi pour vous cette Côte d'Ivoire sociale que vous rêvez ? – Une Côte d'Ivoire sociale, pour nous, c'est une Côte d'Ivoire qui sera prospère. Parce que, voyez-vous, dans le monde entier, tous les pays qui veulent se développer mettent en place d'abord une politique sociale de base. Vous allez même aller dans des pays libéraux, comme l'Angleterre. On ne va pas faire des leçons de libéralisme à l'Angleterre. Mais en Angleterre, le système de protection sociale est public. En Angleterre, en matière de santé, l'État est vendeur et acheteur de soins. C'est-à-dire que l'État est au début et à la fin. Pourtant, c'est un pays libéral. Aux États-Unis, selon les idées reçues, les États-Unis n'ont pas de politique sociale, mais il y a le Medicare aux États-Unis. Et le Medicaid, le Medicare qui s'occupe des soins et des personnes de plus de 65 ans, qui a été mis en place en 1965. Voyez-vous, ce n'est pas maintenant. Le Medicaid paraît, dans le cas de ce qu'on appelle le New Deal. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout le pays, mais qui soit libéral ou pas, qui veut aller à la prospérité, doit avoir une politique sociale de base. Parce que le rôle d'une politique sociale de base, c'est qu'on évite que celui qui tombe touche le sol. – Très bien. Alors, je dirais que, je vous demanderais, est-ce que vos idées porteraient-elles des ambitions politiques pour 2020, par exemple ? – Oui, nous avons des ambitions, parce que nous aurons un candidat. Mais pas forcément un candidat qui sera issu de nos rangs. On peut soutenir un candidat qui acceptera nos projets, nos idées essentielles. – Et justement, en 2020, comment vous l'entrevoyez ? Le chef de l'État a parlé de passer la main à une nouvelle génération d'acteurs politiques. Vous pensez qu'il a bien pensé, il fait bien de dire ça ? – Je ne sais pas ce que ça veut dire, une nouvelle génération. Pour ma part, on peut être… Je ne sais pas s'il parle des jeunes, mais on peut être jeune et faire la politique à l'ancienne. Comme on peut être d'un certain âge, et puis avoir des idées de jeunes, être progressistes et vouloir mettre en œuvre des projets innovants. – Donc la question n'est pas générationnelle ? – Ce n'est pas une question de génération. C'est une question d'état d'esprit, c'est une question de projets innovants, et de savoir qu'on peut avoir 75 ans, et si on estime que tel projet innovant, il faut le mettre en œuvre. Par contre, aujourd'hui, dans la classe politique ivoirienne, il y a des acteurs qui ont 50 ans, peut-être même moins, qui font la politique à l'ancienne. C'est ce que nous ne voulons pas en Côte d'Ivoire. – Je vous remercie et très bonne journée. – C'est moi qui vous remercie. – Merci. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !